Aujourd'hui, nous voulons parler sur sortir de la malédiction et d'aller vers la malédiction. Vous allez comprendre que dans la vie, il y a des forces invisibles qui définissent notre destin. Certaines personnes ont réussi ou réussissent brillamment. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, plus courageux, plus forts. Les autres échouent. Ce n'est pas parce qu'ils sont paressés, ils sont idiots. Mais ce qui fait la différence de l'ennemi, c'est la malédiction ou la bénédiction. Quand vous êtes béni, vous verrez que le concours du temps et des circonstances joueront à votre défaveur. Mais quand vous êtes maudit, ça jouerra à votre défaveur. C'est l'émission que vous allez suivre tout de suite. Chers internautes, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne encore. Après avoir terminé l'émission sur le phénomène Marie et Femme des Nuits, le succube et un cube, et nous voulons maintenant commencer un autre chapitre. Le chapitre que nous allons commencer aujourd'hui, c'est « De la malédiction à la bénédiction ». C'est ce que nous voulons un peu parler pendant tout ce temps. Bien-aimés, il existe des forces invisibles qui sont en action et ces forces déterminent le dester de chaque personne, que ce soit pour les meilleurs, que ce soit pour les pires. Alors, ça ne dépend pas de la personne elle-même, mais c'est comme s'il y a des forces qui sont invisibles, que ces forces qui sont en action, ça détermine leur destin. Alors, la Bible identifie ces forces comme étant respectivement des malédictions ou des bénédictions. Des malédictions, ce sont des forces qui déterminent l'état de pireté de la personne. Donc, il va de mal en pire, tandis que la bénédiction, ce sont ces forces-là qui déterminent une situation meilleure de la personne. Nous allons un peu lire quelques passages, trois passages qui nous parlent des bénédictions et des malédictions. Genèse, chapitre 27, versets 12 à 13. Ça, c'est le premier passage, la parole de Dieu. Genèse, chapitre 27, verset 12. La Bible dit ceci. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Nous voyons ici Rebecca qui a écouté que son mari voulait bénir son fils aîné Esaou. Alors, Rebecca veut contrecarrer ce projet pour que ce soit Jacob qui soit béni, selon la révélation qu'elle avait reçue pendant qu'ils étaient encore dans les ventres. Et voilà, Rebecca cherche à obtenir cette bénédiction de façon malhonnête. Il demande à Jacob d'aller prendre un animal, une brébie, qu'il va égorger, préparer, il va donner à son mari comme quoi ça sera Esaou. Alors Jacob dit que si je fais ça, si mon père découvre que ce n'est pas moi Esaou, je risque d'être maudit que d'être béni. Je risque de porter la malédiction. Rebecca dit que cette malédiction tombe sur moi. Donc, nous voyons qu'il existe de ces forces qui sont invisibles, mais qui déterminent le destin de quelqu'un. Nous pouvons aussi lire dans le Deutéronome, au chapitre 30, au premier verset. Et puis, on va lire aussi le verset 19. La parole de Dieu dit ceci, de Deutéronome, au chapitre 30, au premier verset. « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations, chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aurait chassé. » Je peux me limiter là. Nous voyons que Dieu dit aux enfants d'Israël, « Il a mis devant eux la malédiction et la bénédiction. » Verset 19 du même chapitre de Deutéronome 30, la Bible dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin, contre vous, les fiels et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Nous voyons que là aussi, Dieu est tenté de dire qu'il a mis devant son peuple la bénédiction et la malédiction. Ces forces invisibles sont là, devant nous. Les bénédictions, tout comme les malédictions, sont parmi les sujets qui couvrent toute la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, on parle de bénédiction, on parle de malédiction. Presque dans tous les livres, on parle de cela. Et Apocalypse est parmi, dans Apocalypse chapitre 22, verset 3, là nous voyons que la malédiction est parmi les dernières choses qui seront éradiquées quand nous allons accéder au ciel. Parce que sur cette terre, vous pouvez devenir riche, mais la malédiction est toujours là. La mort aussi est toujours là. Mais il y a des choses qui seront les dernières à être éradiquées. Et puis, ça sera la malédiction et puis la mort. Vous savez, pendant la malédiction, la mort sera toujours là. La Bible dit que le plus jeune qui mourra aura 100 ans. Mais ça sera éradiqué lorsque nous allons entrer dans la félicité. Donc, quand nous allons entrer au ciel, alors c'est là où Dieu va enlever toute malédiction. Apocalypse chapitre 22, verset 3. La Bible dit qu'il n'y aura plus d'anathènes. Le mot anathènes veut dire malédiction. Donc, il n'y aura plus de malédiction. Le crâne de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Donc, ici nous voyons que parmi les derniers éléments qui seront éradiqués, là nous sommes dans le nouveau paradis. Il y aura l'élimination de la malédiction. Donc, la malédiction et la bénédiction sont des sujets très importants. La Bible en parle amplement. Un homme qui est maudit, il vit une succession de déceptions des frustrations et même des tragédies qui semblent ne jamais finir. Il est tenté de vivre cette succession de choses. Il vit la succession de trois choses. Premièrement, les déceptions. Deuxièmement, les frustrations. Troisièmement, les tragédies. Il vit des choses tragiques. Quand vous entendez ça, ça vous fait très mal au cœur. Ésaïe 24, verset 6. Là, je suis en train de mettre les fondements. C'est pour cela que vous remarquerez que dans cette première émission sur de la malédiction à la bénédiction, autrement, comment sortir de la malédiction, nous sommes en train de lire parce qu'on met des fondements. Ésaïe 24, verset 6. La Bible dit, c'est pourquoi la malédiction dévore les pays et ses habitants portent la peine de leur crime. C'est pourquoi les habitants du pays sont consignés. Il n'en reste qu'un petit nombre. Comme nous avons dit que la malédiction apporte les déceptions, les frustrations, les tragédies. Au travers de ces passages, nous voyons ce qui est arrivé en Israël. La malédiction dévore les pays. Car la malédiction, hélas, ça dévore. Les habitants portent la peine de leur crime. Leurs crimes qui ont provoqué la malédiction. La Bible dit que c'est pourquoi les habitats du pays sont consignés. Et il n'en reste qu'un petit nombre. Nous voyons même la mort. La mort, tout ça, ce sont des conséquences de la malédiction. Mais à l'inverse, un homme qui est béni, cet homme ne semble jamais être touché par les malheurs. Les choses semblent être roses. Tout paraît presque aller trop bien pour que cela soit vrai. Donc, ça avance. Il y a un homme béni, il y en a plusieurs dans la Bible, mais je préférais prendre l'exemple d'un homme David. Lorsque nous lisons 1 Samuel, chapitre 18, vous verrez qu'au chapitre 5, la Bible nous dit que David réussissait partout où l'envoyait l'Éternel. Donc, une personne bénie, il réussit partout. Vous pouvez le laisser à Kinshasa, ici, il réussit. Vous l'envoyez au village, là où il commence à réussir. Vous l'envoyez en Europe, il réussit. Vous l'envoyez en Amérique, en Océanie, en Asie. Partout où il va, il réussit. Donc, celui qui est béni, il réussit partout. Au verset 14, l'Éternel dit que David réussissait dans toutes ses entreprises. Une personne qui est bénie, même si il vend des arachides, il finira par être béni. Il peut commencer, même par une petite assiette comme ça, en fait, il aura les dépôts. Il peut monter une pharmacie, ça réussira. Il monte un salon de coiffure, ça réussira. Donc, il réussit dans toutes ses entreprises. Vous l'imitez dans ce qu'il fait, vous n'allez pas comprendre. Lui, continuez à prendre de l'encensé ou à monter des escaliers et vous, vous allez continuer soit à patauger, à tourner tout autour du pot ou à descendre. Au verset 15, la Bible dit que David réussissait toujours. Donc, nous comprenons qu'une personne qui est bénie, il réussit partout, il réussit dans tout ce qu'il fait et il réussit toujours. Quel que soit des cales que vous vous remettez, quels que soient des ambitions que vous pouvez dresser sur son parcours, ces ambitions vont devenir des escaliers. Tous ces obstacles vont devenir des escaliers pour aller encore plus loin. Une personne qui est maudite réalise intuitivement qu'il a en lui des potentiels, mais qui ne se développe jamais complètement. Il a des potentiels, mais il ne profite pas de ces potentiels. Il peut être un meilleur footballeur, mais il va terminer sa carrière comme ça, sans bénéficier de ses talents. Il peut être un garçon très intelligent, une fille très intelligente, mais elle ne bénéficiera jamais de son intelligence. Vous verrez toujours, ah, ces garçons-là, ils nous menaient. quand on étudiait, lui était premier avec 90%, mais deuxième avec 70%. L'écart était toujours considérable. Mais vous le trouvez, dans la société, il ne fait presque rien. Il est presque nulle part avec son intelligence. Mais quand il parle, quel français ? Quand il fait des analyses, mais quelle intelligence, quel savoir ? Mais aucune autorité ne peut le prendre pour le mettre à ses côtés. Donc, ce n'est pas un idiot. Il a des talents, il a des qualités, il a des compétences, mais qui ne produisent rien, qui sont stériles. Il peut être un courageux, il n'est pas un paresseux, c'est un bosseur, c'est un courageux, mais qui ne produit rien. Qui ne produit rien. Et tout le monde s'étonne. il fait le maximum d'efforts pour réussir, mais c'est sans succès. Il n'est pas forcément pas réussi, il n'est pas un idiot, mais l'occasion de temps et de circonstances joue toujours en sa défaveur. tandis que s'il est béni, les occasions de temps et de circonstances joueront en sa faveur. Alors, même lui-même ne comprend pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il fournit le maximum d'efforts, mais ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. il fait ceci pour s'en sortir, il fait cela pour s'en sortir, mais ça ne va pas. La Bible dit dans Ecclesiastes, chapitre 9, au verset 11, « J'ai encore vu sous le soleil que la course ne point aux agiles ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Donc, ici, Ecclesiastes, Salomon est tenté de dire que pour réussir dans la société, le problème, ce n'est pas d'être un vaillant. Il a vu des vaillants échouer dans la guerre. Le problème, ce n'est pas d'être un homme intelligent. Il a vu des hommes intelligents rater la richesse. Il a vu des savants n'être nulle part. Mais, les gens réussissent par une grâce. Il dit que tout dépend du temps et du temps et du temps. Il a vu des circonstances. C'est-à-dire, pour une personne maudite, le temps et le circonstance jouent toujours en sa défaveur. Tandis que pour une personne bénie, le temps et le circonstance jouent toujours en sa faveur. Donc, il se place toujours au meilleur moment, là où il devait être. Et, quand il est là, les circonstances jouent en sa faveur. Donc, il ne forcera pas les choses. Directement, il est au courant que là-bas, on est tenté d'engager. Il laisse le CV et les choses marchent et il est confirmé. Spontanément comme ça. Mais, celui qui est maudit, même s'il est là, il n'est pas au courant. Mais, dès qu'il se déplace, l'occasion tombe. Ah, juste après votre départ, cet homme-là est arrivé. voilà ce qu'il nous a fait. Mais, il se dit, mais comment est-ce que les choses se font toujours à mon absence ? Il aimerait bien être là, mais, ça joue en sa défaveur. C'est ce qui fait la différence. Les personnes peuvent avoir le même niveau d'intelligence, les mêmes énergies, la même force, la même vigueur. Mais, ce qui fera la différence pour que leur vie sociale soit différente, c'est la malédiction et la bénédiction. C'est pour cela, vous verrez que les gens qui ont les mêmes diplômes, mais n'ont pas les mêmes niveaux de vie. C'est la malédiction et la bénédiction qui a joué. Ce n'est pas l'intelligence qui a joué, ce n'est pas la vigueur, mais c'est la malédiction et la bénédiction. Ça influe beaucoup si notre vie, même si ça semble ces énergies, ces forces, même si ça semble produire quelque chose, mais ça ne sera pas pour longtemps. En fin de compte, il finira toujours par tomber. Donc, c'est comme si l'échec l'a collé. C'est comme si l'échec l'a localisé. Il peut faire quelques exploits, ça ne fera pas pour longtemps. C'est pour cela, les personnes sont la malédiction et ils parlent souvent de leur bonheur dans le passé. À un moment, j'avais un magasin, à un moment, j'avais une boutique, à un moment, j'ai travaillé à tel endroit, à un moment, j'étais marié, à un moment, mais maintenant, les autres personnes, ils sont là, là où ils ont connu l'élévation, ils ont fait des années, des années, des années. Mais vous, peut-être, vous menez une vie des dents d'ici. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas, tantôt ça ne va, tantôt ça ne va pas. Vous êtes en train de forcer parce que c'est comme si l'échec vous localise partout. Les problèmes vous suivent partout. une personne qui est maudite sa vie sur terre est parsemée de frustrations continuaires, de malheurs persistants, de désolations, d'infortunes inexpliquées, donc des problèmes que vous ne pensez pas expliquer, des morts des vides, des harcèlements fréquents, des confusions, des fritulités, des guerres, des conflits constants, des pauvretés. Voilà ce qui caractérise la vie d'une personne maudite. Donc c'est parsemée de frustrations continuelles, de malheurs persistants, de désolations, d'infortunes inexpliquées, des morts, des vides, des harcèlements fréquents, des confusions, des futilités, des guerres, des batailles à tout moment, des combattis, des conflits constants et même des pauvretés. Malheureusement, la plupart des gens ne sont même pas conscients du fait qu'il existe des malédictions sur la terre. Beaucoup des gens sont ignorants. Ils ne savent pas qu'il existe des malédictions sur la terre. nombreux ont des connaissances sur les démons et se mettent à les chasser matin, midi et soir. Et pourtant, les grands problèmes de l'homme ce ne sont pas vraiment les démons mais c'est vraiment plus les problèmes des bénédictions et des malédictions. Mais les hommes sont très très ignorants de cela. Satan les cache. Satan ne veut pas que les gens comprennent ces notions. Alors, c'est pour cela qu'il y a des gens qui se battent dans les combats spirituels, chasser les démons, chasser Satan et pourtant ils oublient. On peut chasser les démons mais la malédiction est là. C'est la malédiction qui donne aux démons les droits légaux. Satan comme quelqu'un l'a dit que Satan est un juriste. Un juriste dès qu'il sait que Dieu est mon droit là-bas, il s'y accroche, il évoque cet article et il est sauvé à partir de là. Il suffit seulement que Satan sache que tu es sous la malédiction, il envoie ces démons dans votre vie pour aller accomplir cette malédiction. voilà pourquoi est-ce que des fois dans l'Ancien Testament on fait voir que comme si Dieu collaborait avec les démons non ? Mais c'est le langage, la révélation n'était pas comme aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Mais quelqu'un qui est sous la malédiction, quelqu'un qui est maudit par Dieu, les démons profitent de cette malédiction parce qu'ils savent que Dieu vous a abandonné dans ce domaine-là et Satan récupère et commence à s'attaquer de vous. Alors très souvent nous maintenant nous chassons ces démons, nous chassons les démons mais nous laissons la malédiction. C'est comme quelqu'un qui a une plaie qui chasse les mouches mais laisse la plaie les mouches finiront toujours par y revenir. Très souvent nous évitons plus d'être possédés de mauvais esprits mais on s'en fout d'être maudits ou d'être bénis. C'est ça le problème. Facilement nous commettons des actes qui nous attirent les malheurs mais nous évitons tout ce qui peut ouvrir la porte aux démons. Tout ce qui peut ouvrir la porte à Satan nous évitons cela mais les actes qui pouvaient nous attirer les malédictions on néglige. Les actes qui nous attirent les malédictions on continue à le faire et on s'en fout. Je donne un exemple qui ne connaît pas que la dîme attire la bénédiction mais regardez comment nous sommes négligents en matière de dîme. Qui ne connaît pas que donner dans l'œuvre du Seigneur c'est attirer votre bénédiction parce qu'il a dit que celui qui arrose sera aussi lui-même arrosé. Mais regardez la négligence des enfants de Dieu en matière de libéralité et pourtant c'est l'un des secrets pour être bénis. Regardez comment nous nous comportons envers nos parents comment nous sommes ingrats comment nous sommes impolis comment nous sommes désobéissants et pourtant la Bible dit obéissez à vos parents. c'est le premier commandement avec promesse afin que vous puissiez vivre longtemps et heureux sur la terre. La Bible est claire là-dessus vous voulez vivre longtemps et heureux obéissez aux parents respectez les parents mais regardez comment les gens sont impolis vis-à-vis de leurs parents désobéissants il y a même des gens qui ingérent les parents qui frappent leurs parents il y a même des gens qui font pleurer leurs parents même si il dit que la malédicienne il s'en fout et pourtant c'est là la clé et vous verrez quelqu'un après avoir fait ça il va chasser les démons donc cherche à arracher d'abord la la bénédiction bien aimé beaucoup de gens préfèrent la richesse que la bénédiction bien aimé on peut vous donner l'héritage ou la richesse mais si vous êtes maudit vous ne ferez rien avec cet héritage vous ne ferez rien avec cette bénédiction parce que la malédiction est attachée à vous mais si vous êtes bénis même si on ne vous donne pas de richesse en fin de compte en fin de compte ça produirait des bénédictions dans votre vie j'aime la version de Jacob lorsqu'il revenait de là où il était à Padan à Ram il arrive à un certain endroit Jacob fait une déclaration il dit que quand je partais quand je fouillais mon frère quand je partais en traversant ici je n'avais que mon bâton avec moi et maintenant que je suis en train de retourner voilà je retourne avec les enfants et quatre femmes quatre femmes donc ça c'est le fouillis de la bénédiction le fouillis de la bénédiction donc en allant il avait juste 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 son bâton mais en retournant il avait des brébis il avait des enfants il avait plusieurs choses et Jacob a béni l'éternel il a remercé le Seigneur parce que Dieu lui a béni mais par contre si vous avez cérément la richesse tout va s'épuiser nous avons l'exemple des fils prodiges qui a demandé la richesse à son père l'héritage il est parti avec qu'est-ce qu'il en a fait mais comme nous négligeons la notion des bénédictions et des malédictions vous verrez même des gens commencent à se disputer sur les biens de leurs parents il est seulement une seule famille que Dieu vit dans la Bible où les gens se disputaient sur la bénédiction et la malédiction c'est Isaac avec ses enfants Jacob et Esau ils ne se sont pas disputés pour ce qui concerne les richesses ou l'héritage mais les deux se sont disputés pour la bénédiction chacun cherchait à arracher les paroles de bénédiction de leur part ce qui concerne c'est que Esau quand il a raté la bénédiction il dit que quand papa va mourir je dois tuer Jacob parce que le problème c'était la bénédiction et Jacob connaissait les secrets Jacob était prêt à tout sacrifier pourvu qu'il soit béni il dit à son frère Esau qu'il négligeait la bénédiction Esau dit que donne moi ce potage Jacob dit je peux te donner cette nourriture à condition que tu acceptes que je deviens l'aîné écoutez comme lui il voyait seulement les matériels les physiques il dit mais avec l'âge qu'est-ce que je vais gagner encore avec avec mon âge là les droits de naisse toi tu peux accepter de devenir tu deviens l'aîné moi pourvu que tu me donnes le potage voilà il y a des gens qui sacrifient la bénédiction au détriment des richesses des biens de ces morts mais Jacob certainement il avait aussi faim mais il a accepté de crever mais pourvu qu'il arrache la simple parole qui devient l'aîné et nous voyons ce qui sera à produire un jour aujourd'hui on parle des descendants de Jacob mais on ne parle pas des descendants de Zahou on parle d'Israël ça c'est ce que beaucoup de gens ignorent vous ne voyez pas les enfants je suis arraché les bénédictions auprès de leurs parents donc je dois être en bonne terre je dois faire son plaisir je veux qu'ils me bénissent mais les enfants attendent que les parents meurent pour qu'ils vendent la parcelle et se partagent de l'argent et on s'en fout des parents même si nous m'ont dit c'est nous avons notre droit et c'est pour cela beaucoup de gens ont vendu des parcelles de leurs parents mais ils n'en bénéficient pas ils reviennent toujours à la tasse du départ pourquoi le problème ce n'est pas la richesse mais le problème c'est la bénédiction qui manque alors je vais nous donner avant de finir sur ce point sur ce que j'ai prévu aujourd'hui quelques dix renseignements sur la malédiction et la bénédiction premièrement la Bible accorde une place très importante sur ce sujet d'ailleurs vous verrez que dans la Bible les mots bénédiction et malédiction sont repris plus ou moins 440 fois dans la Bible donc 410 fois c'est pour les mots bénédiction et 230 fois pour les mots malédiction ça c'est la première des choses 2 le mot bénédiction est beaucoup plus cité que le mot malédiction dans la Bible ce qui prouve que Dieu a beaucoup plus l'envie de nous bénir que de nous maudire donc la Bible parle des prises des bénédictions et des malédictions Dieu a le souci de nous bénir le prises qui s'est indiqué des principes si vous ne respectez pas les principes ça sera la malédiction quoi dans la Bible les deux mots bénédiction et malédiction sont collés très souvent quand on parle de la bénédiction à côté on voit la malédiction nous avons vu là-bas dans Genèse 27 verset 12 où Jacob a dit à sa mère Rebecca que si le papa découvre que ce n'est pas moi Esaou je risque d'attraper la malédiction au lieu de la bénédiction mais il y a encore certains passages je vais plus rester dans des pérenomes vous verrez que là où on parle de malédiction on parle aussi de bénédiction Deutéronome je vais lire verset 11 chapitre 11 verset 16 Deutéronome chapitre 11 verset verset 26 pardon pas verset 16 11 verset 26 la Bible dit la Bible dit vois je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction côte à côte Deutéronome 23 verset 5 23 verset 5 la Bible dit mais l'éternel ton Dieu n'a point voulu écouter écouter Balaam et l'éternel ton Dieu a changé pour la malédiction a changé la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'éternel donc nous voyons que la malédiction peut être changée en bénédiction la bénédiction en malédiction nous avons d'abord vécu au lieu d'obtenir la bénédiction tu risques aussi d'obtenir la malédiction en lieu et place de la bénédiction Deutéronome chapitre 30 au premier verset la Bible dit lorsque toutes ces choses arriveront la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi Dieu met devant nous la bénédiction et la malédiction la même chose que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 30 verset 19 Dieu dit j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction mais Dieu préfère que nous puissions choisir la bénédiction il dit choisir la vie afin que tu vives toi et ta postérité donc ceci veut dire que facilement nous pouvons passer de la bénédiction à la malédiction tout comme de la malédiction à la bénédiction tout est question de respecter ou de ne pas respecter les règles ou les principes de Dieu vous respectez les règles de Dieu vous avez la bénédiction vous ne respectez pas vous avez la la malédiction lorsqu'on s'approche des dînes soit on est béni soit on est maudit donc on doit faire très attention dans acte chapitre 5 nous avons l'exemple d'un couple Ananias et Saphira donc si nous croyons à la bénédiction croyons aussi à la malédiction cinquième des choses Dieu est l'unique et suprême source de toute bénédiction bien que celle-ci puisse nous atteindre au travers de nombreux canaux il faut savoir qu'il n'y a que Dieu qui bénit Satan ne bénit pas l'homme aussi ne bénit pas mais c'est Dieu qui bénit l'homme bien que cette bénédiction nous pouvons la voir par plusieurs canaux Dieu peut utiliser même un fou pour te bénir Dieu peut utiliser même un païen pour te bénir il a utilisé le corbeau qui était un oiseau impide mais il l'a utilisé pour nourrir son serviteur Élie qui était au torrent le corbeau a porté le pain chou et la viande donc Dieu utilise n'importe qui il peut utiliser même votre élevé il peut utiliser ton père ton mari il peut utiliser ton beau-père il peut utiliser ton meilleur ami dans Jacques chapitre 1 au verset 17 la parole de Dieu dit la parole de Dieu dit que tout ce qui est bon et parfait ça vient de Dieu il dit ceci toute grâce toute grâce excellente et tout donc parfait descend dans du père des lignées chez lesquelles il n'y a ni changement ni ombre de variation donc tout ce qui est bon ça vient de Dieu tout bon mariage vient de Dieu tout bon travail vient de Dieu tout bon serviteur vient de Dieu Dieu peut te bénir avec un bon chauffeur Dieu peut te bénir avec une très bonne bonne femme Dieu peut te bénir avec de l'argent donc tout ce qui est excellent tout ce qui est bon tout ce qui est parfait ça vient de Dieu donc j'avais dit que c'est Dieu qui est l'unique et suprême source de toute bénédiction bien que ça peut nous parvenir par différents canaux mais les malédictions également viennent souvent de Dieu je dis souvent de Dieu mais il n'en est pas l'unique source il y a des malédictions qui nous viennent de Satan il y a des malédictions qui nous viennent des personnes que nous appelons des méchants comme des sorciers il y a des problèmes qui nous arrivent des personnes méchantes il pouvait nous empoisonner tuer nos enfants ainsi de suite les malédictions venant de Dieu ça constitue l'une des principales manières selon lesquelles il amène les jugements sur les rebelles chez des incrédules et des impies donc Dieu ne nous dit pas n'importe qui sixième des choses que je voudrais dire que les effets de la malédiction sont rarement limités à un seul individu ils peuvent s'étendre à des familles à des tribus à des communautés à des nations et ça peut traverser des générations à des générations donc les effets de la malédiction est libéré il faut savoir que rarement ça s'arrête au niveau de la personne souvent ça ça va jusqu'à terme de sa famille jusqu'à terme de les autres la malédiction de Shamm a atteint toute la race noire lorsque nous lisons Genève chapitre 9 verset 25 vous connaissez l'histoire des fils de Noé Shamm a vu la nudité de son père et il est allé se moquer de lui et lorsque Noé s'est réveillé de son vin on lui a appris ce que son fils Shamm a fait dans Genève 9 25 il maudit le fils de Shamm il dit qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères et c'est lui qui est l'ancêtre de la race noire allez-y voir comment est-ce que la race noire a toujours été inférieure devant la race blanche que ce soit aux Etats-Unis partout c'est comme s'il y a une sorte de malédiction attachée à la peau noire même devant deux immeubles dans un même endroit l'immeuble de noir l'immeuble de blanc vous verrez que là où il y a l'immeuble de noir ça sera sale on jette les choses tout ça là où il y a l'immeuble de blanc les choses sont bien faites c'est propre huitième des choses je voudrais parler que les malédictions tout comme les bénédictions sont transmissibles donc une personne qui est bénie peut transmettre la bénédiction c'est le cas d'Abraham qui a été béni par Dieu la Bible dit il sera la source de bénédiction Genèse chapitre 12 verset 1 à 3 par l'obéissance d'Abraham Isaac en a bénéficié Jacob en a bénéficié et même Israël est bénéficiaire de cela même les Arabes qui sont ici d'Agar d'Ismaël les Arabes ont le sang d'Abraham et la bénédiction que Dieu a promis à Abraham sont aussi descendus auprès des Arabes tout comme auprès des juges les descendants d'Isaac et les Arabes les descendants d'Ismaël de la même manière aussi la malédiction est transmissible une personne qui est maudite peut contaminer aussi sa malédiction c'est pour cela lorsque vous priez il faut toujours demander à Dieu que vous êtes maintenant fils de Dieu et que vous méritez la bénédiction vous êtes co-hérité des bénédictions de Dieu avec Jésus-Christ parce que vous ne savez pas si votre père ou votre ancêtre était sous la malédiction 8 une fois que les malédictions sont lâchées elles tendent à continuer leurs effets de génération en génération jusqu'à ce que quelque chose vienne les stopper la malédiction lorsqu'il est lâché ça continue à faire son parcours ça peut faire des années des années dans 2 rois chapitre 2 verset 19 à 22 la Bible nous fait voir Jéricho qui était une ville sous la malédiction l'eau donnait la mort au lieu de donner la vie et cela était toujours un signe jusqu'à ce qu'un jour l'homme de Dieu Élisée lorsqu'il est arrivé à Jéricho on lui dit que la ville est bonne des maisons bien construites comme vous le voyez mais il y a la mort ici et l'homme de Dieu a demandé un plat neuf il a mis du cercle il est allé assainir l'eau la source qui donnait la mort aussi longtemps que ce n'était pas assaini il n'y avait pas la vie à Jéricho 2 rois 2 19 à 22 les gens de la ville dirent à Élisée voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur mais les eaux sont mauvaises et le pays est stéril il dit apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel et il les lui apportèrent il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit ainsi par l'éternel j'assainis ces eaux il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité et les eaux firent assainies jusqu'à ce jour selon la parole d'Élisée qu'Élisée avait prononcée donc aussi longtemps que l'homme des dieux n'avait pas prononcé la parole la malédiction persistait il y a aussi le cas de la ville de Jéricho toujours dans Josué chapitre 6 lorsque lorsque les mirages ont été écroulés sous la louange des enfants d'Israël alors Josué a déclaré que celui qui va chercher à rebâtir cette ville quand il commence son fils Ené va mourir quand il termine le fils Cadet va mourir et c'est ce qui s'était passé Josué 6 verset 26 se fit alors ici c'était à 14e siècle avant Jésus Christ plusieurs années après lorsque nous lisons un roi chapitre 16 verset 34 ici un roi je suis en train de voir la date c'est au 6e siècle avant Jésus Christ donc vous comprenez donc la malédiction c'était au 14e siècle avant Jésus Christ et cette malédiction est restée suspendue pendant 9 siècles pendant 9 siècles et c'est au 6e siècle avant Jésus Christ la Bible nous dit dans 1 roi 16 34 la Bible dit que dès son temps Yel de Bethel bâtit Jéricho il enjeta les fondements au prix d'Abirène son premier nez et il en posa les fondements au prix de Ségou son prix jeune selon la parole que l'éternel avait dite à Josué fils de Nour donc Josué avait fait une déclaration et cette chose est restée comme ça pendant 9 siècles dès qu'il y a eu quelqu'un pour aller rebâtir au nom de Yel il dit que je vais rebâtir Jéricho les paroles de malédiction prononcées c'était accomplie donc tant que la malédiction n'est pas n'est pas annulée ça va continuer son parcours de génération en génération c'est pour cela bien aimé il faut annuler la puissance de la malédiction moi j'ai un oncle qui s'était chamaillé avec une tante dans la famille de ma mère alors la tante a dit à son frère que même si je mourrai si tu pleures tu vas aussi me suivre alors lorsque la tante est morte son frère a tout fait pour ne pas pleurer alors un bon jour les enfants de cette tante qui sont en Europe qui vivent en Europe ils sont venus pour regarder les cimétiers de leur maman lorsque leur oncle leur a accompagné au cimétier quand les enfants pleuraient l'oncle aussi a pleuré et dès qu'il a pleuré il a piqué une crise il est mort et ses paroles étaient restées suspendues pendant plusieurs années et l'oncle croyait que comme il était déjà mort comme il était déjà mort c'est fini or les effets de la parole continuent à subsister c'est pour cela bien aimé vous ne savez pas quelles sont les paroles de malédiction qui ont été lancées contre votre vie il faut toujours annuler annuler et annuler 9 un objet ou un animal peut aussi être sujet de bénédiction tout comme de malédiction une maison peut être maudite une maison peut être bénite votre chien vous qui faites de l'élevage vos troupeaux vos bébis vos cochons le bébé que vous élevez ça pouvait être béni tout comme être maudit je connais un homme qui a sa voiture qui fait le taxi je ne sais pas si je peux dire que ça c'est une bénédiction presque très souvent vous le verrez en route en train de pousser le véhicule au lieu que le véhicule le pousse mais celui qui pousse le véhicule ça tombe souvent en panne ça l'appauvrit davantage une voiture problématique c'était un sujet c'était un sujet de malédiction je lui ai dit de demander de chercher un homme de Dieu de prier pour sa voiture bien aimé dans Matthieu 21 verset 19 jusqu'à 21 il y a une histoire dans Matthieu 21 au verset 19 Jésus est en train de passer avec ses disciples et il a vu un arbre dont le feu a jeté vert Jésus s'approche il n'y a pas de fruits Jésus prononce une parole de malédiction il dit que jamais personne ne mangera les fruits de cet arbre et lorsqu'il était de retour le lendemain Pierre a remarqué que l'arbre a séché bien aimé ceci voudrait dire que l'arbre a subi la malédiction tout comme l'arbre peut subir aussi la bénédiction J'ai déjà prié pour les saffrutiers de quelqu'un qui ne donnait pas de fruits Chaque fois quand ça donnait des fleurs et les fruits qui n'étaient pas encore mire qui sortaient ça tombait tous cinq pas avant que ça devienne mire Et cette maman a utilisé sa foi pour nous appeler nous avons imposé la main à l'avocatier et la saison qui a suivi et l'avocatier a donné de sa foi et c'est resté comme ça Dix Tout le monde a le pouvoir de bénir et de maudit Donc la Bible dit que dans Jacques chapitre 3 au verset 10 que notre langue notre langue a le pouvoir de bénir tout comme de maudit Donc nous devons faire beaucoup d'attention De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction Il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi Donc nous devons faire très attention La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue Donc chacun doit savoir qu'il peut bénir et il peut maudit Il est déjà qu'on a jugé des sorciers ils ne le sont pas forcément Mais c'est une loi spirituelle C'est que ce que nous disons si nous croyons en cela il y aura des effets C'est une loi spirituelle Tout ce que vous allez dire si vous ne doutez pas dans votre cœur ça s'accomplira Et le dernier élément c'est onze j'avais parlé des dix lois mais je me rends compte que c'est onze Dieu veut que nous puissions bénir mais pas des maudits Pour nous qui sommes enfants de Dieu nous sommes appelés à bénir Si vous sentez qu'il y a la colère vous avez tendance à sortir des mauvaises paroles autant mieux de vous taire de garder silence Ne parlez pas sous l'émotion de la colère vous risquerez de maudire vos enfants Ce sont les sorciers qui ont l'habitude de maudire Quand vous voyez quelqu'un qui maudit facilement c'est qu'il est sorcier Un véritable enfant de Dieu Le Seigneur nous a donné une autre indication Je vais lire quelques passages de ce que le Seigneur a dit Dans le chapitre 6 au verset 28 La Bible dit Bénissez ceux qui vous maudissent Priez pour ceux qui vous maltraitent Voilà ce que notre maître a dit Et l'apôtre Paul nous dit la même chose dans Romains chapitre 12 au verset 14 Il dit Bénissez ceux qui vous perséquitent Bénissez et ne maudissez pas La parole de Dieu ne vous permet pas de commencer à maudire 1 Pierre chapitre 3 verset 9 La Bible dit Ne rendez point mal pour mal ou ingé pour ingé Bénissez au contraire Car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'être afin d'hériter la bénédiction Nous devons bénir Mais je voudrais souligner une chose Il arrive dans les cas extrêmes des maudits Et même l'apôtre Paul a maudit Il a maudit et l'immense Le majesté qui voulait empêcher la conversion du proconcile Paul a dit que tu seras à veigle pour un temps Et il était devenu à veigle Pourquoi ? Parce qu'il était en train d'empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu Donc à un moment on peut manifester une colère sainte ou un agent du diable qui est tenté de perturber l'œuvre de Dieu Vous pouvez maudire Vous pouvez maudire Mais ne maudissez pas vos enfants Ne maudissez pas vos frères Ne maudissez pas Faites du bien A ceux qui vous haïssent Que le Seigneur soit béni Bien-aimé Aujourd'hui Je me limite là Prochainement nous allons parler sur les caractéristiques d'une personne bénie et les caractéristiques d'une personne qui est sous la malédiction Pour cela ne ratez pas cette occasion là Priez de vous abonner déjà pour que vous ne ratiez pas cette série Vous pouvez aimer et pourquoi pas partager auprès des gens qui vous sont semblables pour que tous nous puissions éviter la malédiction et aspirer et accéder à la bénédiction pour que nous ne puissions pas forcer dans la vie Parce que si nous sommes bénis bien-aimés nous n'allons plus manger le pain de la douleur Mais au contraire la Bible indique que pendant que nous sommes plongés dans un profond sommeil Dieu prépare le pain pour nous déjà Que le Seigneur soit loué J'aimerais prier pour que Dieu nous aide d'être bénis Seigneur je prie pour la vie de mon frère de ma soeur qui est en train de suivre cette vidéo Seigneur oui nous avons pu donner l'accès en cherchant les richesses en faisant tout d'avoir l'héritage mais nous avons ignoré nous avons négligé l'importance de faire le maximum d'efforts pour être bénis Seigneur aujourd'hui nous venons d'avoir la connaissance Seigneur bénis-nous bénis mon frère qui me suit bénis ma soeur qui est en train de me suivre bénis cette famille qui est tenté de suivre cette vidéo ensemble afin que Seigneur nous puissions quitter la malédiction pour accéder à la bénédiction fais-nous grâce Seigneur de ne pas rater les autres émissions pour que nous ayons non seulement la connaissance mais que nous puissions plus continuer être esclaves des malédictions Or Jésus tu es mort à la croix pour enlever toute la malédiction qui pèse sur nous sur la croix qui a été maudite pour que nous soyons bénis Seigneur enlève la malédiction qui pèse sur nous la malédiction de nos familles la malédiction de ceux qui ne nous aiment pas des malédictions venant des actes que nous-mêmes nous avons posés ou des actes que nos aïe ont posé Seigneur délivre-nous de la puissance de la malédiction et laisse que la bénédiction que tu as rachetée pour nous à la croix puisse être notre partage au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié Amen Merci bien aimé nous arrivons à la fin si vous nous avez suivi remerciez l'ingénieur Christian Lomande si vous avez des préoccupations notre numéro est là ne manquez pas de nous contacter et nous verrons de la mesure du possible comment répondre à vos attentes ou à vos préoccupations à la prochaine occasion Bye Bye Sous-titrage